Depuis janvier 2017, le collectif Sembio, pour savoir écologique maraîcher, recueille les paroles de trois groupes de paysans, dans le Vaucluse, en Isère et en Lorraine, dans le contexte particulier de fermes maraîchères en agriculture biologique sur petite surface. C'est à travers les témoignages de quatre maraîchers, avec l'exemple de la carotte ou de l'oignon, que nous allons illustrer leurs réflexions concernant la gestion des adventices. En effet, préoccupés par cet aspect incontournable et prépondérant de leur métier, les maraîchers lorrains ont pu, au cours de formations et de rencontres entre professionnels, faire ressortir trois principes fondamentaux, trois thématiques communes, qui sous-tendent la façon dont chacun prend ses décisions. L'un de ces principes comprend les actions qui vont permettre aux légumes de conserver une avance sur les plantes concurrentes. Un autre admet que cette gestion repose sur l'organisation de la ferme, du temps, des outils à disposition, qui permettront d'intervenir au bon moment, le plus rapidement possible, et en apportant une réponse adaptée. Mais nous commencerons avec ce premier principe, la gestion des adventices relève d'une vigilance au long cours, tout au long de l'année, que des cultures soient ou non en place. La gestion d'enherbement doit être raisonnée sur plusieurs années. Si on ressalit une parcelle, de toute façon, là, quand on a ressali cette parcelle-là au printemps, parce qu'on n'a jamais éliminé la totalité des graines, on les a retrouvées ensuite dans les semis suivants, de carottes aussi notamment, mais on les a retrouvées dans les semis suivants. Sur des plantes comme la marrante ou même le chénopode, on sait que même une plante peut produire des milliers de graines. Et je vois parfois, quand je sais qu'il y a 2-3 plantes qui ont grainé l'été d'avant, je retrouve l'endroit où elles étaient, et puis il y a 3, 400, 500 plantules qui se développent en plus très vite. Au mois d'août, les plantes d'été comme ça, ça se développe très vite, donc ça pose vite problème. Les adventices, selon leur stade de développement, présentent différents risques pour les cultures. En fin de cycle, lorsqu'elles s'apprêtent à disséminer leurs graines, perpétuant ainsi leur présence, ou au contraire, dès le début de leur croissance au printemps, en concurrençant fortement les jeunes légumes en place. Un travail du sol régulier, une couverture hivernale, telles que des engrais verts, le faux semis qui précède une culture, sont parmi les moyens qui permettent d'atténuer cette pression. Ce que j'essaye de faire depuis 2 ans, c'est de passer sur sol gelé en surface. Comme ça, j'ai un terrain qui est prêt, entre guillemets, qui fait un lit de semence pour un faux semis de mauvaises herbes, et théoriquement derrière, il suffit que je passe avec un petit vibro, un truc comme ça, juste pour niquer les mauvaises herbes. Quand j'ai le temps de faire ça, je fais ça. Et au stade, c'est pas le cas. Mais cette année, il fait sec. Donc a priori, on va pouvoir travailler les terrains doux. Dès que le moment est favorable, je travaille le plus de planches possible, surtout déjà pour déchausser les adventices ou l'engrais verts qui se sont installés pendant l'hiver. Parce que si je les laisse pousser, après, avec l'air rotatif, j'ai bien du mal à travailler le sol. Ou alors, il faut que je passe déjà la tondeuse, la débroussailleuse, ensuite le rotovator pour racher un peu, et seulement l'air rotatif. Donc vraiment, je guette à partir de mi-février, dès que le sol est juste très essuyé comme il faut, même si c'est pas profond, je passe l'air rotatif juste pour arracher les plantes qui sont installées. Comme j'ai fait mes semis de carottes en catastrophe, j'aurais dû les semer, mettons, début mars, voire en février, voire à l'automne. Donc j'ai arraché une culture, foutu un coup de motoculteur, deux jours au soleil, j'ai dégrossi au râteau, et j'ai replanté, donc j'ai pas de fausse semis non plus. Pas de fausse semis, pas de brûlage thermique. Donc c'est peut-être ce qui explique que je suis autant envahi. Il y a un premier passage pour détruire l'engrais vert, un deuxième pour commencer à affiner un peu la terre, au motoculteur toujours, deux passages au motoculteur, ensuite un passage à la main pour reprendre éventuellement ce qui a tenu dans l'allée ou sur la planche, et surtout les vivaces, chardon, liseron. C'est ça aussi que j'aime bien sur la culture d'oignons par semis, c'est que comme je peux pas les démarrer trop tôt en pépinière non plus, c'est forcément une plantation début mai, mi-mai, ce qui me laisse tout le mois d'avril pour faire du fausse semis. Et donc même si les conditions le permettent, encore une fois avant de planter, après avoir fait le travail à la main, je vais repasser une troisième fois au motoculteur pour détruire le fausse semis. Les actes de prévention, ou sous-entreprise lorsqu'aucune culture n'est en place, s'inscrivent dans la gestion au long cours des adventices. Commence alors, pour le maraîcher, une course contre la montre, pour maintenir les conditions de développement optimales de ces cultures, grâce à un désherbage thermique sur Carotte, chez Florence, ou un désherbage manuel précoce, chez François. Le maraîcher porte alors une attention quotidienne à l'ensemble de ses légumes. Au moment du semis, ou avant le semis, je laisse en général déjà se salir un tout petit peu le terrain, avec ou sans voile de forçage, ça, ça dépend un petit peu du temps qu'on a pu avoir pour le mettre en place ou pas. Ensuite, on sème en mélangeant un tout petit peu de cresson et les noix, de façon complètement pifométrique, mais le cresson et les noix va lever 3 jours avant la carotte. Donc, à partir du moment où on a semé, on remet un voile, je sème et je remets systématiquement un voile dessus. En général, c'est 8 à 10 jours, le cresson va pointer, et à ce moment-là, on brûle toutes les lignes. Alors, le but de l'opération, en fait, c'est d'arriver à brûler toutes les herbes qui ont commencé à lever sur la ligne avant que la carotte ne soit levée. Mais il faut être hyper précis, parce qu'à 24 heures près, la carotte, elle est déjà sortie et quelqu'un en en crame, évidemment, beaucoup. Au stade plantule, on fait un premier désherbage avec la petite grinsette, déjà pour flinguer les herbes qui sont sorties et aussi pour les graines qui sont en cours de germination. On ne peut pas le faire avec la mineuse, parce que la mineuse, même avec les dents qu'on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, les dents canadiens, je ne sais pas trop quoi, il y a toujours un petit butage et donc ce qui fait que ça recouvre la carotte. Donc le premier passage est obligatoirement à la main. Et on fait juste un passage de chaque côté des lignes et on ne fait pas le milieu, l'intervent. Parce que l'intervent, de toute façon, il sera désherbé avec la mineuse ultérieurement et ce n'est pas grave si les mauvaises herbes sont un peu plus grandes. Il s'agit ensuite d'assurer de bonnes conditions de pousse aux légumes. Trouver le bon moment pour biner, le bon réglage de l'outil pour ne pas recouvrir les carottes, par exemple, mais en les butant suffisamment pour éviter un ressalissement trop rapide. Là, on est en train de régler la machine pour le binage, le premier binage. Donc le but est de tendre cette chaîne qui maintient la mineuse pour ne pas qu'elle s'enfonce de trop selon l'état du terrain. Parce qu'on a des cailloux, des pas-cailloux, selon les endroits et le fait de la bloquer là, ça évite qu'elle ne fonce de trop et qu'on enterre trop les carottes. C'est surtout important au premier binage parce que les carottes sont minuscules et qu'elles se retrouvent enterrées très rapidement. Voilà, donc le premier passage, on le fait dès qu'on voit les carottes, en fait. Derrière ça, on fait quelques jours après ou dans la foulée ou quelques jours après un passage super rapide à la main sur la ligne. et normalement, dans les moments du deuxième binage, donc ça va être à peu près à 15 jours d'écart par rapport au premier, on devrait, comme la carotte est mieux développée, pouvoir opérer un butage. Et le butage à ce moment-là, c'est pour éviter d'avoir un salissement qui revienne trop rapidement. En fait, on est limite... C'est-à-dire qu'il y a des kénopodes là qui sont déjà grandes. Donc je dirais que pour passer à la binose, c'est un peu tard. Mais par contre, quand on voit comment ça bute le rayon, si les carottes étaient plus petites, on aurait une paire d'enfouis qui ne reprendraient pas. Mais c'est vrai que le créneau pour passer, il est très très limité. Parce que si on attend... Ouais, donc là, j'imagine, ça devait être au moins mi-juin. Si on attend 15 jours, là, les kénopodes sont trop... On ne voyait plus les carottes et puis on rachait tout. Ouais, et puis pareil, c'est le même phénomène qu'avec la rasette. Si une herbe est trop développée et qu'elle se prend dans la dent, ça empêche la dent de couper dessous et ça fait comme une buteuse et du coup, ça va recouvrir le rang de carottes. Que ce soit à l'aide d'une bineuse tractée chez Florence et François ou d'outils manuels variés chez Yann, le maraîcher souhaite conserver une longueur d'avance pour ses légumes. On l'a vu, le stade de développement des adventices peut être déterminant selon les périodes. Ainsi, désherber dès que possible, même lorsque l'on ne voit pas les jeunes pousses, peut s'avérer bénéfique. Je séc le crochet, appelé aussi comme un wire reader. ce n'est pas évident à manier, surtout quand on a des cailloux et des mottes. Mais c'est très précis. Et puis, comme je vous le disais, les adventices sont à l'état de plantule presque. Ce qui fait qu'on ne rencontre aucune résistance avec l'outil. Elle est déchaussée très facilement. Est-ce que là, quand tu désherbes, on se demande où sont les adventices quand même ? On ne les voit pas en restant comme ça à 2-3 mètres. Mais si on regarde à tout près, on voit des plantules. Peut-être pas partout. Mais il y a des endroits où elles sont là. Donc il faut le faire. La réflexion des maraîchers lorrains autour du désherbage, tâche répétitive, très consommatrice en temps et en énergie, s'étoffe ici d'un troisième principe. L'organisation de la ferme de son temps doit permettre aux maraîchers d'établir et d'appliquer ses différentes stratégies de gestion des adventices, mais d'accomplir également l'ensemble de ses autres travaux, plantations, récoltes, etc. Les semis sont fractionnés en deux à trois fois à l'extérieur plus un semis à l'intérieur. Le fait de travailler sur trois périodes différentes, on a des périodes de pousse qui peuvent être aussi assez différentes, selon la météo déjà, mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu moins de salissement sur les semis tardifs, donc sur les semis qui seront destinés à des carottes de stockage. Au mois de juin, on a quand même un peu moins de salissement qu'un semis du mois d'avril, où l'arbre, on a vraiment toute la période de pousse. Donc ça permet de jongler un peu, d'assurer un peu mieux les semis, parce qu'un semis qui loupe, en général, quand il loupe, il loupe du début à la fin, donc ce n'est pas seulement deux lignes qui loupent, et surtout, je tenais le travail. Mon jardin de dépices, je le divise en deux parties. La première partie, qui est plantée en même temps, fin mars, donc trois planches d'échalotes et trois planches d'oignons bulby. La seconde partie, ce ne sera que des oignons, mais des marées, eux, avec des graines en mottes. Donc ça, ça me permet un peu, je trouve, de limiter les risques inhérents soit aux bulby, soit aux semis. Ça me permet aussi de décaler les temps de travaux, au niveau du travail du sol ou de la plantation, des désherbages, et puis de la récolte. Chacun recherche en amont l'efficacité qui favorisera l'équilibre, au moment de la pleine saison, entre temps passé et qualité du désherbage. Un rapport que le maraîcher doit évaluer pour conserver en partie la rentabilité du légume. C'est vrai que j'ai un peu tendance à désherber quand... quand j'ai cinq minutes et puis je... Mais j'essaye d'être rigoureux parce que je vous dis, enfin, je n'ai pas envie de la perdre, cette culture. Je pense que ce serait pas rentable si vraiment je voulais nettoyer parfaitement la planche. Donc je mets deux heures pour une planche, donc j'ai dit 25 mètres sur 80. 4 ans, 4 ans à 20 d'entre-randes. Ouais, je pense que si vraiment je faisais quelque chose de très très propre, ouais, je passerais trop de temps, je pense. En plus, c'est plus facile d'arracher une plantule quand elle est assez développée que quand elle est toute petite. Bon, maintenant, il n'y a peut-être pas... Tout n'est pas parfait, peut-être que d'autres diront qu'ils travaillent différemment. Quand on veut passer la bineuse sur toutes les cultures, on est là pour 5-6 heures. Oui, il y a un jour, ça. On est passé des matinées et l'après-midi complet. Ouais, même si on dit 6 heures, c'est 6 heures à 2 par semaine, ça fait quand même un budget temps pas négligeable. Et en plus, c'est pas un travail qu'on peut confier à des temporaires. C'est vraiment aussi bien la conduite du tracteur que le guidage et la bineuse. Il faut vraiment être super concentré, attentif. Il faut anticiper, il faut vérifier qu'il n'y a pas de cailloux qui coincent, de beaux herbes qui bourrent. Et puis quand ça bourre, il faut descendre, c'est fastidieux, etc. C'est quand même un travail précis et délicat. Le maraîcher, en fonction de son contexte, du moment propice lié à la météo ou à son emploi du temps, doit être prêt à intervenir avec un outil adapté. On est à 49 ou 48 cm d'écartement, trois lignes. Donc c'est un tout petit peu large. Je pense qu'on pourrait faire quatre lignes sans qu'il y ait concurrence entre les lignes. Mais par contre, nous, ça nous permet de garder les réglages de bineuses et ça nous permet surtout de faire un butage assez violent. Il y a deux bineuses, donc une en deux rangs pour un interligne de 70 cm et une en trois rangs pour un interligne de 45 cm. Tout ce qui est semé, en fait, est en 45 cm, parce que là, on peut descendre en 45 cm. et tout ce qui est repiqué et donc repiqué à la machine est en 70 cm. Les bulbilles sont plantées à 7-8 cm, alors que les mottes sont à 20 cm. Ce qui fait qu'on a plus de place pour passer sur la ligne. C'est aussi que j'aime bien sur la configuration oignon commencé par graines et par mottes, c'est qu'il y a plus de place sur la ligne. Donc on verra, on peut utiliser d'autres outils et puis aller plus vite. Face aux contraintes, impondérables et autres difficultés qui émergent dès que l'on travaille avec le vivant, une bonne gestion de l'enherbement repose, on l'a vu, sur l'ensemble de ces trois principes. Le travail au long cours, l'anticipation pour devancer la poussée d'Adventis et l'organisation du maraîcher. C'est un équilibre qu'il faudra trouver pour permettre aux cultures de se développer au mieux. D'un problème qui se passe en début de saison, on en a les conséquences jusqu'à la fin de la saison. On a perdu beaucoup de temps dans cette gestion d'enherbement. On a ressemé, on a eu une moindre récolte qui arrivait très tard et qu'on a dû, pour le coup, arracher à la main au lieu de les arracher à la machine. Et comme on a arraché à la main, on perd aussi du temps sur le reste du travail. Forcément, on y passe plus de temps d'une part à récolter, aussi à renettoyer derrière, parce que là, il faut les reprendre vraiment toutes une par une. Et puis, quand elles ont séché et nettoyer toutes les carottes individuellement pour la commercialisation, donc c'est évident que les conséquences de la mauvaise maîtrise de l'enherbement au printemps se sont ressenties jusqu'à la fin de la saison. Ça fait boule de neige, tout prend du retard. Il reste au maraîcher à poursuivre encore leurs réflexions, s'adapter à chacune des situations, rechercher à améliorer son efficacité, tout en atténuant sa charge de travail. Dans tous ces petits travaux manuels qu'on connaît dans le maraîchage, ça représente vite beaucoup de temps. Alors, c'est du temps que je mets à profit justement pour réfléchir à ce que je suis en train de faire, et toujours comment comment à l'améliorer. Et donc à chaque fois, les personnes qui travaillent avec moi, on réfléchit souvent, même au début du désherbage, on rappelle bien la façon de procéder, et puis on réfléchit aussi à éventuellement d'autres façons de faire, qu'on va tester sur la planche d'après, pour voir si c'est plus rapide ou moins fatigant. Mais dans tous les cas, on est toujours obligé de s'adapter aux conditions du sol, et puis au stade de développement des adventistes.